Je lui devais de l'argent. Et alors, c'est le business ? Tu sais très bien que tu n'avais aucune possibilité de rembourser cette somme. Écoute, tu dois de l'argent à ta banque. Tu parles banquier, ça efface pas la dette, tu comprends ? Sauf si tu mets le feu à la banque. C'est ça. Non seulement je l'ai saigné, mais j'ai mis le feu à ce bureau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'avoue, pour te faire plaisir, ou tu me donnes des prêves pour me faire plonger. Écoute, Nego, tu l'as peut-être pas tué. On était à plus profiter de la situation pour foutre le feu au bureau. Pour détruire la dette. Je n'ai rien fait de tout ça. Mais je vais te dire, chez nous, un papier, ça vaut rien. Ce qui compte, c'est la parole. J'ai promis à Baneker de le rembourser. Je rembourserai sa veuve papier cramé ou pas cramé. Il n'a pas cramé. Il n'a pas cramé ? Non, il n'a pas cramé. Alors, tout va bien. Où est le problème ? Le problème, il est dans le mensonge. Qu'est-ce qui se passe entre Baneker et toi ? Tu veux le savoir ? Oui. Il ne s'est rien passé. Il s'est prenait pour un chef d'industrie. Et moi, je voulais garder ma vie et ma liberté. C'est tout. Rien d'autre. Rien. J'ai touché le dossier Baneker. Electrifié en mettant le train fantôme en route. Baneker a prétendu qu'elle s'était suicidée. Qu'est-ce qu'il pouvait en savoir, lui ? Ils venaient de découvrir leur liaison. Ça, c'était des rumeurs. Je me suis chargé de les faire taire. Bon, je ne veux rien dire de plus. Je n'ai rien à te dire. Mais Marie ? Quoi, Marie ? Elle est morte, Marie. Il a été une époque où tu as connu ma vie. Elle a changé depuis. Alors, ne me la raconte pas. Il faudra bien pourtant. Je te place en garde à vue. Tu te gourds à Navarro. Je te protège.